waouh bonjour la frère et soeur c'est comment ? j'ai fait un bail hein j'ai tenté de travailler sur un projet et ce qui a fait que je n'ai pas fait beaucoup de vidéos ces temps-ci ne vous inquiétez pas je suis là et Dieu est avec nous ma frère et soeur j'ai vraiment été choqué par quelque chose hier ça m'a tellement choqué que même au revenu ce matin je me suis dit il faut que je vous parle un peu il faut que je vous parle le frère et soeur écoutez-moi bien, voici une histoire qui va vraiment vous choquer un homme a travaillé, il a travaillé vraiment longtemps et il est arrivé un certain niveau plus tard, après plusieurs années de souffrance lui finalement il a commencé à s'en sortir acheter des trucs des trucs comme des voitures et s'il peut paraître même à s'acheter une maison vous voyez et pendant qu'il s'est préparé à s'acheter une maison voici qu'une nuit juste hier hier nuit une personne ou des gens mal intentionnés vont venir casser les vides de sa voiture et ils mettent le feu ouais ils mettent le feu mettre le feu dans sa voiture alors que lui il était dans une période où il faisait des vagues de viens à la banque juste parce qu'il veut s'acheter une nouvelle maison il a été tellement choqué trop choqué même plus choqué que choqué qu'il nous a expliqué son histoire il a dit mais ah qu'est-ce que je vous ai fait qu'est-ce que je vous ai fait qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça qu'est-ce que j'ai fait pour que vous venez carrément brûler ma nouvelle voiture et mettre même en danger comment est-ce que j'ai fait pour que vous venez carrément brûler ma nouvelle voiture et mettre même en danger la vie des habitants comment c'est possible et il réfléchissait il avait du mal à y croire quel est ce degré de méchanceté quel est ce niveau de méchanceté ouais ouais si c'est pas la sorcellerie ça c'est même quoi si c'est pas la sorcellerie ça c'est même quoi ça m'a vraiment attristé ça m'a vraiment plus que choqué et moi j'ai un conseil à vous donner mes frères et soeurs quand beaucoup de choses mauvaises comme ça vous arrive faites attention quand beaucoup de mauvaises choses de ce type vous arrive vraiment asseyez vous et réfléchissez ce sont des jours de malheur des jours qu'on ne souhaite pas voir mais quand ça arrive il ne faut pas laisser ces gens de choses à passer faut pas dire que oh oh c'est dieu qui l'a voulu c'est dieu qui a donné c'est dieu qui a repris c'est pas dieu qui a repris hein c'est pas dieu qui a repris écoute-moi bien c'est pas dieu qui a repris il y a des gens qui sont tentés de faire ça qu'elles mauvaises personnes qui sont tentés de faire ça et ces gens là en général même sont proches de nous ces gens en général ne sont pas loin ne sont pas loin de nous ils sont des gens que nous fréquentons c'est souvent des gens à qui nous avons ouvert notre coeur la porte de coeur et qui ont décidé de nous détruire sans qu'on ne le sache et des gens comme ça il y en a il y en a il y en a il y en a surtout aujourd'hui nous sommes en 2021 non surtout aujourd'hui aujourd'hui là je veux dire de vous parler là il y en a il y a des gens sur la terre ici là à qui il ne faut jamais ouvrir sa porte jamais s'il vient s'il vient chez toi il vient te taper j'ai des problèmes il faut m'aider pardon je vais rester chez toi un jour il faut lui dire pardon je comprends ce que tu dis mais tu ne peux pas rester tu peux pas rester ici chez moi aujourd'hui tiens de l'argent va te louer une maison ou bien va prendre un hôtel mais ici vraiment tu ne peux pas mon ami c'est pas la méchancité ma soeur c'est pas la méchancité parce qu'il y a des gens sur la terre ici quand vous les mettez dans votre maison comme si c'est Jonas vous l'aurez faire briller chez vous vous voulez voir comment la maison va trembler en plus ce sont une sorcière c'est grave le niveau de nach centered aujourd'hui a dépassé le niveau ça fait que quand vous marchez avec certaines personnes beaucoup de malheur vous arrive je vous le dis en même temps il y a certaines personnes avec qui quand vous vous marchez avec elles il n'y a que des problèmes vraiment qui vous arrive et ces gens là sont remplis dans le monde là ces gens sont remplis dans le pays là ouais ils sont bien dans le pays et c'est à cause du sujet des personnes là que souvent des malheurs d'arrivée c'est un malheur d'arrivée de la vie et qu'est ce qui m'arrive qu'est ce que j'ai fait qu'elle a mon problème pourquoi ceci m'arrive qu'est ce que j'ai même fait aux gens mon ami tu as déjà avec qui tu marches tu as des contacts qui sont de mauvais contacts tu as des relations qui sont de mauvaises relations des gens qui ne t'aiment pas qui sont à côté de toi dans ta liste d'amis ou bien de frères qui sont là juste pour ouvrir le pont à tes ennemis et aux mauvaises nouvelles et aux malheurs aux malheurs quand c'est la sorcellerie là mais c'est grave quand c'est la sorcellerie là c'est grave quand vous autorisez un sorcier à être votre ami ou bien votre conflit dans une personne en qui vous avez confiance c'est que vous autorisez tous les malheurs de la planète à vous saluer quoi à vous rendre visite c'est comme vous voulez c'est comme si vous le disiez oh venez venez chez moi et nous faites venez 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 de la bonne nourriture venez venez de la bonne nourriture oui ça peut vous faire rire mais c'est même ça et quand j'ai regardé la situation du gars vraiment je me suis dit oh il a mis plus de quinze mille euros dans une voiture et en un seul jour tout est parti en fumée tout est parti en fumée y compris la voiture du voisin la voiture du voisin et pour pouvoir tellement tellement vous ennemi vous voulez tellement vous faire du malin ils ont même mis la vie de votre voisin en danger et c'était ça son cas mais je suis choqué je suis choqué tout ça pour vous dit mes frères et soeurs faites attention à votre entourage faites attention à qui vous faites entrer dans votre vie on ne peut pas entrer tout le monde dans sa vie les gens sont des méchants les gens sont prêts à tout faire tomber l'homme quand vous avez réussi un peu seulement que les gens constatent cela ils chercheront à vous mettre KO à vous remettre en bas plus bas que bas plus bas que le niveau ce sont de mauvaises personnes ce sont de mauvaises personnes alors que vous vous êtes gentil alors que vous avez un bon cœur quand tu as un bon cœur aujourd'hui c'est comme si c'était d'un problème parce que tes amis ont dit ok comme tu as un bon cœur que tu nous aides là c'est que tu nous autorises à t'attaquer dans la soccélérie ouais c'est que tu nous autorises à te faire du mal et dans tous les sens où vous allez commencer à voir des mauvaises choses vous arrivez à un moment donné quand vous allez comprendre vous allez vous retrouver seul sans amis sans compta sans tout ça et c'est là vous allez voir la différence entre quand vous marchez avec les gens et quand vous êtes là maintenant seul quand vous étiez avec les gens vous étiez dix mille à ce moment vous n'avez rien réalisé de votre vie maintenant vous êtes sur vous vous commencez à réaliser de grandes choses vous vous dites mais what de quoi tu parle comment c'est possible c'est parce que vous avez vu que des sorciers que des sorciers autour de vous mais vous l'ignorez n'oubliez pas le monde aujourd'hui fait peur il ya beaucoup de mauvaises personnes vérifiez qui vous faites entre de votre vie parce que si vous ne faites pas attention vous risquez de faire entre le vie un élément du diable chez vous et c'est là les malheurs ont commencé si vous avez constaté que le malheur vous arrive ce temps c'est assez vous réfléchissez et commencez à regarder aussi ce niveau là peut-être que vous avez cherché partout mais vous n'avez pas encore regardé sur le niveau là un moment donné il faut sortir du milieu de regarder sortez du milieu de sortir de ces cas là mettez vous sur le rire soyez un peu seul dites là écoutez laissez-moi tranquille je vais être seul pour le moment pour essayer de voir ce qui ne va pas dans ma vie et vous allez trouver vous allez trouver vous allez chercher vous allez trouver parce que qui cherche tout c'est Dieu qui l'a dit si ce sont vos ennemis si ce sont vos amis vos parents que ce soit du genre sont à la base de vos problèmes ou qu'ils attirent le malheur vers vous ah Dieu a vous montré cela et vous même vous allez vous allez constater cela pour nos recherches à vous les frères et soeurs et je vous donne rendez-vous pour la prochaine exercice ici sur un support que Dieu donne la force de faire de grandes choses et si vous avez compris un seul j'aime suffit c'est parti